Bonjour, je m'appelle Hervé Coney. Bienvenue dans cette vidéo qui porte sur la gestion partagée des espaces publics. Pour commencer, les espaces publics sont des espaces particuliers qui sont à la fois à tout le monde et à personne. Ils sont parfois juste des zones de passage, des zones où les usagers et usagères et les pouvoirs publics sont peu impliqués. Ils peuvent également accueillir différents types d'usages, récréatifs, sportifs, sociaux, économiques, par exemple du basket, mais aussi des événements festifs ou des activités de vente. A la différence des services publics, les espaces publics sont accessibles gratuitement, même si leur usage peut faire l'objet de taxes, comme pour les vendeurs de rue par exemple. L'enjeu de comment gérer et entretenir les espaces publics sur le long terme se pose. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi le processus de coproduction est nécessaire jusque dans la phase de la gestion. Des espaces co-gérés avec toutes les parties prenantes sont des espaces plus durables. Pour cela, on va s'appuyer sur l'exemple du projet Pépinière urbaine de Ouagadougou, qui est un projet d'aménagement d'espaces publics en préfiguration à un grand projet financé par l'Agence française de développement. Le projet s'inspire des pratiques d'urbanisme transitoires, tactiques et frugales et place les habitants au cœur du processus. Avant le chantier et la phase de construction se pose la question de la gestion des sites et des équipements. Et c'est là que les choses se compliquent. Tout d'abord, quand on parle de gestion, on renvoie à la fois à l'entretien régulier, à la surveillance, à la maintenance, c'est-à-dire les réparations en cas de dégradation de panne, à la définition de règles d'accès d'usage ainsi que le suivi et la mise en pratique. Alors, pourquoi la gestion est un véritable enjeu? La gestion des espaces publics nécessite des ressources importantes, humaines, techniques et financières. Ce qui est souvent un point de blocage puisque les collectivités locales des villes africaines semblent insuffisamment outillées pour assumer la pleine gestion des équipements. Bien souvent, ce sont les usagers et usagères qui se retrouvent en charge de s'organiser pour l'entretien et la sécurisation des espaces, pour empêcher les mésusages de ces sites et gérer les conflits d'usage, même si cela ne relève pas de leurs prérogatives. De plus, même si les habitants se mobilisent, ils n'ont pas assez de moyens et les aménagements finissent souvent par se dégrader ou suiser. Parfois, ils sont accaparés par un groupe au détriment des autres, ce qui revient à une forme de privatisation de ces espaces. Co-produire des espaces publics, c'est donc aussi impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la gestion, c'est-à-dire la commune, les associations, les populations. Il n'y a pas de mode de gestion unique et idéal, mais des modes de gestion adaptés à chaque contexte. La gestion de proximité est un facteur d'appropriation et de durabilité des aménagements équipements. Mais il est aussi important que les pouvoirs publics, notamment les communes, assument leurs responsabilités. Cette question de gestion apparaît souvent à la fin du projet, alors qu'elle doit être pensée en amont. La question de savoir à qui l'ouvrage réalisé doit être confié en termes de gestion devrait être pensée au démarrage du projet et déterminée par une combinaison de paramètres parmi lesquels on peut identifier la propriété effective du foncier et des aménagements ou du bâti associé, le type d'usage envisagé sur le site et l'entité en charge de les encadrer, le champ d'intervention des différents acteurs du projet, dans quels domaines ces acteurs interviennent et qui sont les plus légitimes à assurer la gestion de l'équipement créé en fonction des usages prévus. Enfin, la capacité effective à gérer l'espace ou l'équipement créé, donc les moyens à disposition de cette entité. À Ouagadougou, la Pépinière urbaine a accompagné les acteurs dans la mise en place de systèmes de gestion collective et partagée entre acteurs publics et acteurs de la société civile. Dans le cadre de la PUO, le mode de gestion qui a été retenu est le COGES, c'est-à-dire le comité de gestion regroupant les riverains, les OSC de quartier, les usagers des équipements, les pouvoirs publics, c'est-à-dire la commune et la maîtrise d'ouvrage. L'ECOGES assure l'organisation, l'utilisation des aménagements et équipements permettant d'éviter les conflits d'usages, l'entretien à travers le nettoyage et les petites réparations sur la base des petites cotisations des usagers et usagères, ainsi que la sécurité à travers la surveillance. Après deux ans de fonctionnement, un bilan a été fait en 2021 avec la municipalité et sur la base des engagements tirés, un modèle type a été proposé lors du bilan. La PUO accompagne la municipalité pour la formalisation de ce modèle qui sera ultérieurement mis en place sur tous les sites sportifs de la commune. Enfin, l'implication, la collaboration et le partenariat avec la municipalité restent déterminants pour une efficacité d'ECOGESSE. Les aménagements comme des salles de spectacle démontables et des équipements comme les fauteuils roulants pour handi-basket ont été installés sur des sites appartenant à la municipalité. Son implication est donc indispensable pour mettre en place des COGESSE et aider à les faire reconnaître, comme des relais de l'administration, par les usagers et les habitants. De plus, comme leurs coGESSE sont incapables d'assurer les grosses réparations, il est nécessaire qu'ils collaborent avec l'AML. Ainsi, les équipements et aménagements sportifs réalisés sont intégrés dans le patrimoine municipal et leur entretien assuré par le budget de la direction des sports de la commune. La maintenance de certains équipements spécifiques, notamment les aires de jeu, a nécessité la formation de techniciens municipaux. Le projet s'en est chargé en s'appuyant sur un expert bénévole qui a accompagné la conception et la construction des aires de jeu. Les aménagements et équipements culturels sont pour l'instant gérés par le projet et par la direction en charge des équipements culturels de la municipalité en étroite collaboration avec les cogestes des sites culturels. Pour conclure, plusieurs configurations sont possibles pour assurer la viabilité et la durabilité des aménagements et des équipements dans le domaine du sport, de la culture et des loisirs. Retenons que l'implication des habitants et habitantes et des usagers et usagères concernés dans leur conception et gestion est une condition de réussite. L'intervention des autorités locales est également nécessaire, notamment pour assurer les grosses réparations et garantir l'accès au site. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !